C'est le quatrième samedi qu'on se rassemble sur cette place. Oui, c'est-à-dire qu'on ne s'était pas réunis auparavant, on a fait une distribution de tracts sur le marché pour informer de la situation, et ensuite on avait une réunion du collectif de solidarité avec le peuple palestinien qui s'est réuni, avec les organisations partenaires, et donc on a décidé cette fois de pouvoir appeler de façon unitaire un rassemblement sur la place de l'Agora. Cela fait maintenant 40 jours que l'État d'Israël mène contre le peuple palestinien à Gaza, une guerre de destruction totale. Une guerre contre tout le peuple palestinien menée aussi en Cisjordanie, dont Jérusalem-Est, dans les camps de réfugiés, dans les prisons israéliennes et en Israël même. La guerre menée par Israël contre la population et les infrastructures de la bande de Gaza dépassent l'entendement. Elle frappe tous les habitants de Gaza, hommes, femmes, enfants, vieillards soumis à un déluge ininterrompu de bombardement, à la privation d'eau, de nourriture et de médicaments, à des déplacements forcés et à l'absence de tout lieu sûr ou de réfugiés. La moitié des bâtiments de la bande de Gaza sont détruits. Les deux tiers de la population ont dû fuir leur logement. Les familles entières ont été rayées de la carte. Le chiffre officiel aujourd'hui de 11 500 morts, qui représentent déjà 300 000 morts à l'échelle de la France, est à coup sûr largement dépassé car on n'arrive plus à à ressenser les morts et nombreux corps qui restent ensevelis sous les décombres. Manque d'eau, de nourriture, d'énergie à cause du blocus, sans compter la destruction des infrastructures hospitalières et le manque de moyens médicaux pour porter secours aux blessés. La réponse est décidée par le gouvernement d'extrême droite de M. Netanayou, qui frappe indistinctement la population civile à Gaza, est devenue une punition collective, comme l'a dénoncé M. Philippe Lazarelli, commissaire général de l'Agence des Nations Unies. La fin des violations des droits humains et de la colonisation à six gens d'amis. La guerre, le meilleur allié du Rassemblement National et du Grand Capital. Sources d'enrichissement inépuisables sur la vie humaine. La vie humaine dont ils n'ont que faire, puisque plus les bombes tombent, plus les combattants et les civils tombent sous les balles et plus leurs portefeuilles se remplissent. L'humanité devra mettre un terme à la guerre ou bien la guerre mettra un terme à l'humanité. Cette situation géopolitique ne pouvait qu'octroier à nos gouvernants une submersion d'idées rances pour faire passer leur loi immigration main dans la main avec la droite et l'extrême-droite. Il est vrai que pour ce gouvernement, il est plus rentable pour ses petits amis producteurs d'armes, notamment de faire la guerre à l'autre bout du monde, voire de signer de fructueux contrats de vente d'armes, plutôt que de permettre à nos seigneurs de prendre un repos bien mérité à l'âge de 60 ans après une durée de la guerre. Enfant de Gaza ! Enfant de Palestine ! C'est l'humanité qu'on assassine ! Enfant de Gaza ! Enfant de Palestine ! C'est l'humanité qu'on assassine ! Enfant de Gaza ! Enfant de Palestine !